Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu tout ce qu'on peut faire au niveau de la 3D. Comme vous le savez, j'ai fait différents cours payants. Vous les retrouvez ici au niveau de mes playlists, où c'est marqué ici, formation payante. Ici, vous retrouvez différents éléments, en l'occurrence à l'heure actuelle, Tinkercad, donc la formation complète sur Tinkercad et la formation sur Blender 283. Pourquoi je vous parle de cela ? Parce que tout simplement, au niveau par exemple de la formation sur tutofr.com, donc la formation de débutant sur Blender, je vais vous expliquer qu'en fin de compte, on va apprendre les bases au niveau de la modélisation en 3D, mais vraiment très simple. C'est-à-dire, on va apprendre à déplacer les objets, choses comme ça, comprendre un peu comment fonctionne Blender, mais très très simple. Ce que je vais vous expliquer, c'est que même avec des choses très simples, on peut commencer à faire quelque chose d'intéressant. En l'occurrence, commencer à imprimer les objets en 3D. Et c'est là que je voulais en venir. Donc ce que je ferai, bien évidemment, pour ceux qui ont suivi ma formation, qui ont acheté ma formation, vous pouvez le voir, elle est à 5 euros. Je ferai en sorte de vous donner le petit fichier qui vous permet d'imprimer la chaise. Je m'explique. Alors là, je suis en fin de compte sur le site Sculpteo. Et sur le site Sculpteo, évidemment, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, j'ai fait en sorte de transférer les fichiers pour vous montrer un peu ce que celui-ci va donner. Donc si je vais ici en mes modèles 3D, je vais vous montrer différentes choses pour que vous puissiez bien comprendre. Et je vais prendre, évidemment, ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est la chaise. Et vous pouvez voir que la chaise que je vous ai expliquée a créée sur Blender, alors c'est évidemment, comme je dis, ça s'adresse aux débutants et débutantes, mais vous pouvez voir que rapidement, on arrive à faire ce genre de choses. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, mais là, c'est juste une image. Bon, pourquoi je vous explique ? Je vous parle de Sculpteo, parce que tout simplement, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez passer par ce site Internet, il vous suffit de vous enregistrer, donc un login et un mot de passe. Et automatiquement, après, vous pourrez imprimer vos éléments en 3D, c'est-à-dire les commander et vous recevrez ça. Alors évidemment, selon les différentes tailles. Là, vous voyez, on est en centimètres, donc ça fait 2 cm par 2 cm par 4 cm, ça fait petit. Et si je vous montre ce que je vous disais, moi, j'ai fait ça avec mon imprimante 3D, vous voyez, ça vous donne ça. Et j'ai trouvé que c'est assez sympathique. Je ferai en sorte de vous glisser, comme je vous dis, ce fichier dans le... Ce sera un bonus au niveau de la formation Blender, c'est-à-dire ici. Je vais rajouter, pendant les vacances de Noël, je vais faire en sorte de rajouter cette vidéo et ce petit module pour que vous puissiez le récupérer. Ce qui est vraiment intéressant avec la 3D, c'est qu'on peut faire plein de trucs. Je vais vous montrer une autre formation qui s'appelle, dans ces cas-là, c'était sur Udemy. Vous avez fait une formation de 4 heures, je crois, quelque chose comme ça, pour apprendre Sculptris. Là aussi, c'est super intéressant. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, vous voyez, avec Sculptris, on peut faire ça. Là, je vous montre le petit personnage. J'espère que vous le voyez bien. Et là aussi, si je vais sur Sculpteo, je vais vous montrer. On va partir dans mes modèles 3D. Vous pouvez soit, tout simplement, récupérer celui-ci et l'imprimer en 3D. Là aussi, je ferai en sorte... Là aussi, je ferai en sorte de vous mettre, vous glisser celui-ci dans le menu ressources au niveau du cours Udemy, pour que vous puissiez récupérer celui-ci. Bon, là, comme je vous ai montré, je vais aller, moi, imprimer en 3D. Ce qui est vraiment génial avec l'impression 3D, c'est que, touchant à différents logiciels, par exemple, si je vous montre, alors on va prendre, par exemple, celui-ci. Donc là, on se retrouve sur Tinkercad. Et en fin de compte, on peut voir qu'on a le personnage que j'ai importé, tout simplement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, quand vous allez commencer à faire de la 3D, on va pouvoir toucher à plein de logiciels. Moi, j'adore ça. Je vous dis, je travaille sur ZBrushCore, sur Sculptris, sur SketchUp, sur Blender, bien évidemment. Là, on est sur Tinkercad et j'ai tout simplement importé mon élément. Ici, vous voyez, on est sur Sculptris. Donc là, pour ceux qui ont suivi ma formation sur Sculptris, vous savez très bien de quoi je parle. Vous pouvez faire ce genre de choses. Si je vous montre autrement, là, on est sur ZBrushCore, donc la version 2021. Vous voyez, on peut faire ce genre de truc aussi. Super intéressant. Ce qui est génial, c'est qu'en fin de compte, à chaque fois que vous allez créer un objet, vous pouvez le transposer ou tout simplement créer une passerelle entre différents logiciels. Vous vous dites, tiens, et SketchUp, est-ce que ça marche ? Ben, regardons. Vous voyez, là, je suis sur SketchUp Free. Donc là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, je donne plein de cours là-dessus. Et vous voyez, on peut même faire ça. Alors évidemment, c'est énormément, si vous regardez bien, c'est énormément triangulé. C'est-à-dire que là, c'est assez compliqué. Ça serait très compliqué à modéliser celui-ci un par un. En tout cas, je ne pense pas que ce soit possible sur SketchUp Free. SketchUp Make 2016, 2017, sûrement. Mais ce serait compliqué à faire. Il faudrait prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais tout ça pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Pourquoi je parle de ça ? Parce que tout simplement, vous voyez, là, j'ai fait en sorte de le récupérer sur Blender. Alors là aussi, c'est très important à savoir. Lorsque vous faites de la modélisation 3D et qu'après, vous voulez l'imprimer en 3D, réfléchissez de manière logique. C'est-à-dire, moi, la dernière fois, j'ai fait mon petit personnage, je l'imprime en 3D. Et puis, il y a un truc qui n'allait pas. Mais oui, en fin de compte, mes pieds, j'avais fait en sorte, ils étaient, alors si je me mets ici comme ça, en se mettant en vue 3, ces pieds-là. Donc, je vais prendre la notation. Mes pieds qui étaient ici, en fin de compte, ils étaient tout simplement un peu décalés. C'est-à-dire, qu'ils étaient par là. Évidemment, quand j'ai posé mon personnage, j'ai l'imprime en 3D, j'étais content de moi et tout, je le pose sur ma table. Pof, le truc, il tombe. Je me dis, ah, pourquoi ? Ben, pourquoi ? Parce que, en fin de compte, tout simplement, malgré que ce soit du plastique, quand vous imprimez par rapport à du PLA, automatiquement, vous avez un centre de gravité. Et si votre pied est mal positionné, votre personnage tombe. Là, vous pouvez voir que lui, il n'y a pas de problème. Si je vous montre, alors, on va faire rapidement. Par exemple, je vais prendre ça. Vous voyez, je le pose, il tient. Regardez, je vous montre comme ça. Vous voyez, il tient. Et pourtant, avant, il ne tenait pas. Donc, il a fait que je réfléchisse. Et là, c'est là que c'est génial. Quand vous connaissez plusieurs logiciels, c'est que vous pouvez travailler dans Blender, par exemple. Malgré que celui-ci, alors là, je vais effacer ça. Malgré que celui-ci est tout simplement, si je reviens en mode normal, je vais cliquer dessus, je vais mettre en mode édition. Vous voyez, il est super triangulé. Mais malgré que celui-ci est triangulé, j'ai pu tout simplement déplacer une partie de mon bonhomme, le bouger un peu, faire quelques remaniements. Et puis voilà, j'ai pu l'imprimer. Et ça vous donne ce que je vous ai montré. Donc, c'est vraiment génial. Quand vous avez une imprimante 3D, moi, je n'y croyais pas. Mais franchement, quand vous avez une imprimante 3D, c'est super parce que vous allez pouvoir rendre vie à tous vos modèles. Donc, vous l'aurez compris, cette vidéo s'adressait tout simplement aux personnes qui travaillent sur différents logiciels. Moi, dans mon cas, il faut savoir que je suis en train de vraiment de me perfectionner. Il n'y a pas d'autre mot sur Blender. Vraiment, je suis en train de modéliser, d'apprendre, 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 d'apprendre. Tous les outils de modélisation, pour ceux qui savent et qui me suivent, vous savez déjà que j'ai créé un volume, enfin un module 0 qui s'appelle les bases avec Blender. Je vais bientôt sortir, je pense que ce sera l'année prochaine, dès janvier à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de boulot dessus, janvier ou février, qui s'appellera module 1, tout sur la modélisation. Et croyez-moi, pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur YouTube, vous vous dites, ouais, ben là, déjà, ok, t'es gentil Jean-Michel, mais t'as déjà fait plein de trucs. Oui, mais croyez-moi, c'est bien plus poussé. Je cherche tout le moindre petit détail pour que vous puissiez avoir toutes les informations pour pouvoir modéliser n'importe quoi. Et quand je vous dis n'importe quoi, c'est vraiment tout. Il y a plein de choses, je me suis dit, oh génial, on peut faire ça, on peut faire ça, enfin, je ne pense que Blender en ce moment. Je n'arrête pas de faire que du Blender. Alors, c'est vrai que j'ai créé différentes playlists, je suis désolé pour ceux que j'ai laissé un peu en suspens, par exemple, j'ai une broche corps ou des choses comme ça, mais vraiment actuellement, je ne me penche que sur Blender. Il y a plein de choses à apprendre et je vais vraiment me concentrer à mort dessus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Quand je vous parle de Blender, pourquoi je vous parle de ça ? Ben, regardez, je vais vous faire un aperçu très rapide et vous allez voir de quoi je parle. Alors, là aussi, mes formations seront sur la version 283 LTS pour l'instant. Je fais en sorte de suivre, là, je vous montre un petit graphe, je fais en sorte de suivre, en fait, les versions stables. Beaucoup de personnes me reprochent, oui, Jean-Michel, pourquoi tu ne prends pas la version 292 ou 291 et ainsi de suite ? Pourquoi ? Ben, parce que tout simplement, celle-ci, elle est stable et on aura exactement la même version en face. Si par hasard, vous avez la version 292, je crois que c'est la version alpha qui est sortie récemment, ou 291, on n'aura pas les mêmes choses. Moi, je veux vraiment que les personnes qui achètent mes formations ou qui regardent mes vidéos puissent avoir exactement la même chose que moi, pour ne pas qu'elles ne soient perdues. Quand je vous parle des outils modélisation, je vous parle de tout cela. Alors, cela, vous allez me dire, c'est simple. Mais pas tant que ça. Croyez-moi, il y a plein de subtilités qu'on n'a pas vues ensemble et c'est énorme. Si je fais aussi, par exemple, CTRL-V, on verra tous ces éléments. Là aussi, il y a plein de choses hyper intéressantes. CTRL-E, regardez. Regardez, c'est fou parce qu'à chaque fois que vous cliquez sur une option, vous pensez avoir tout vu, mais non, dans ces options, il y a des sous-options qui vous permettent de faire des choses extraordinaires. J'ai vraiment fait en sorte de me pencher dessus pour bien vous expliquer les choses. Vous verrez, on fait plein de trucs hyper intéressants. CTRL-F, pareil, on verra beaucoup de choses. Mais quand je dis beaucoup de choses, ce sera toujours tout sur la modélisation. Je vous ferai à la fin de ma vidéo une scène, mais ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est que vous puissiez avoir un dictionnaire ou une bibliothèque d'outils. C'est-à-dire que quand vous allez acheter ma formation, on verra ça un peu plus tard, mais quand vous achèterez ma formation, vous verrez que vous aurez tout simplement le nom de l'outil à chaque fois. Et vous dites, tiens, je voudrais faire ça, qu'est-ce que je peux faire avec ? Et je vous expliquerai tout. Ce ne sera pas exhaustif, mais ce sera vraiment très complet. C'est pareil ici, au niveau des Selects, vous avez plein de choses hyper intéressantes. Ça aussi, je vous expliquerai. Si on prend ici au niveau du Mesh, là aussi, vous avez plein de choses très intéressantes. Ça aussi, je vous expliquerai. Donc, autant vous dire qu'accrochez-vous pour le module 1, il sera très, très, très fourni. Moi, j'avoue que Blender, je m'en sers d'une certaine manière. Et là, pour faire cette fameuse formation, je me creuse la tête, mais vous n'y imaginez même pas. J'adore ce que je fais parce que j'apprends énormément de choses. Tous les jours, je dis, oh, génial, on peut faire ça et tout. Et puis, alors là, je m'éclate comme un fou. Voilà, bon. J'espère vous avoir donné envie, en tout cas, de suivre cette formation lorsqu'elle sortira, parce que ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est clair qu'avec l'imprimante 3D que j'ai acheté, je vais pouvoir vraiment à la fois vous faire des courses sur la 3D, sur différents logiciels. Puisqu'actuellement, je fais des courses sur ZBrushCore, sur Blender, sur SketchUp App et ainsi de suite. J'ai fini un cours sur Sultris. Enfin, j'ai fait plein de trucs où j'ai fait en sorte d'aller toujours au fond des choses. Mais vraiment, avec l'imprimante 3D, à chaque fois, quand je vous ferai un cours, là, par exemple, je vous dis au niveau du bonus de ce cours-là, je vais tout simplement vous rajouter, ce sera une vidéo bonus. Et je vous expliquerai comment, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas l'imprimante 3D, je vous expliquerai comment imprimer ce modèle en 3D et avoir votre premier objet en 3D. Qui tient, parce que là aussi, si je vous montre ma petite chaise, je vous montre sur la plaque, vous voyez qu'il n'y a aucun souci, celle-ci tient, il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine vidéo. Bye bye !